Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre les consignes pour communiquer à l'aide d'un dessin d'observation. Alors au niveau du matériel, un dessin se réalise toujours sur une feuille blanche et au crayon à papier. Vous ne devez pas utiliser de stylo dans le dessin, ni dans le titre ou les légendes, tout se fait au crayon à papier. Dans cette capsule, nous allons prendre comme exemple des cellules buccales colorées au bleu de méthylène et observées au microscope optique. Alors pour commencer, vous devez reproduire fidèlement la réalité en respectant les proportions et en reproduisant fidèlement ce que vous observez. Dans ce dessin par exemple, les proportions ne sont pas respectées. On voit bien que le noyau est trop gros par rapport à sa taille réelle. Dans ce dessin, les cellules dessinées ne reproduisent pas fidèlement l'observation. Elles sont beaucoup trop rondes par rapport à la forme réelle des cellules buccales observées. Presque la moitié des points sont attribués à cette reproduction fidèle de la réalité. Vous devez donc être particulièrement attentif à ces deux critères. Ensuite, votre dessin doit être correctement réalisé. Le dessin doit être centré et de taille suffisante. Les traits doivent être nets et continus. Tout est au crayon et bien sûr le dessin est soigné. Dans ces dessins, ces critères de réalisation ne sont pas respectés. Là, les traits ne sont pas nets. Ici, le dessin n'est pas soigné. Là, on a utilisé du stylo pour colorier le noyau. Et dans cet exemple, le dessin est bien trop petit. Environ un cinquième de la note est accordé à ces différents critères. Enfin, vous devez annoter correctement votre dessin. Concernant les légendes, elles doivent être correctes, complètes et alignées. Les traits ne se terminent pas par une flèche. Ils sont tirés à la règle et ne se croisent pas. Et bien évidemment, il n'y a pas de faute d'orthographe. Dans ces dessins, ces critères ne sont pas respectés. On voit que les traits ne sont pas tirés à la règle. Ils ne sont ni alignés ni horizontaux. Ils se croisent et il y a des fautes d'orthographe dans les légendes. Un cinquième de la note environ est dévolu aux légendes. Il reste le titre pour terminer. Le titre doit indiquer exactement ce qu'on a observé en notant éventuellement les colorations ou les manipulations que l'on a effectuées. On indique également avec quoi on l'a observé, sans oublier l'échelle ou le grossissement. Par exemple, ce titre est très incomplet puisqu'il n'indique que les éléments que l'on a observés. Deux points sont accordés au titre. Voici donc un dessin d'observation qui respecte les différentes consignes de réalisation. En résumé, pour réaliser un bon dessin d'observation, il faut donc présenter correctement son dessin, reproduire fidèlement la réalité, et notez que cet item représente 8 points sur 20, et enfin, noter correctement son dessin avec des légendes correctes et un titre complet.